Bonjour à toi, chers auditeurs, et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, mon collègue Lutinicola et moi-même, Mingetti Michael, allons, dans le cadre de nos études d'ingénierie civile à l'EPIA, vous présenter le plus grand pont de la ville de Genève. Je parle bien sûr du pont Butin, construit entre 1916 et 1927, en trahir et le petit lancy comme indiqué sur cette carte. Cela fait bientôt un siècle que le pont Butin permet aux Genevois de traverser le Rhône au niveau du plateau d'Ahyr et du petit lancy, revenant sur les circonstances qui ont conduit à sa construction. Après que l'état de Genève ait ordonné la destruction des remparts en 1849, la ville s'est peu à peu étendue. L'absence de ponts traversant le Rhône en aval de la jonction, jusqu'alors pour une raison défensive avant d'éviter à la ville d'être encerclée par une quelconque armée étrangère, rend la communication entre les deux rives difficile. Afin de pallier à ce manque, un bac a été exploité périodiquement dès 1782 à Ahyr. Son activité la plus longue fut entre 1886 et 1927, où le passeur, jeune branchu, se chargerait de permettre à traverser de personnes, bétail et matériel. Cependant, cette solution, bien sûr, ne permettait de régler le problème qu'à court terme. Afin de planifier son évolution future, la ville de Genève lance un concours d'urbanisme en 1896, qui sera gagné par la société S.A.L. Le projet prévoit le développement de nouveaux quartiers d'habitation ainsi que du réseau ferroviaire Genevois. La gare de Cornavin, terminée alors en 1858, devrait être accordée à celle des O.V.V. en passant par une future gare de triage prévue sur le site de la Praille. Pour permettre cette liaison, la construction d'un pont est prévue en aval de la jonction. L'avant-projet, lancé en 1911, parle déjà d'un pont-train-route afin de faire des économies. La mort de David Butin, qui donna son nom au pont, riche négocié en Genevois, en 1913, va accélérer le projet par un leg d'un million de francs pour la construction d'un pont reliant Haïr à Saint-Georges, en granit ou en acier. Il espérait ainsi favoriser l'entente entre les habitants des deux rives et permettre un accès plus simple depuis la rive droite aux personnes voulant se rendre au cimetière Saint-Georges ou au bois de l'Avati. Une commission formée des CFF, la Confédération et de l'État de Genève, supervise le projet et lance un concours d'idées. En 1917, le projet de l'ingénieur Bolliger et des architectes Garcin et Biseau est retenu. Après avoir analysé les soumissions de différentes entreprises, les travaux de fondation commencent en 1916, sous la direction de l'entreprise Schaefer. Malgré la mise en garde de Conrad Schoeke, ingénieur spécialiste dans les fondations à air comprimé, qui trouve imprudent de confier cette tâche à une entreprise n'ayant aucune expérience dans ce domaine. Comme prédit par M. Schoeke, de nombreux problèmes ont lieu sur le chantier, poussant la commission à résilier le contrat de l'entreprise Schaefer. Suite à une nouvelle appel d'offres, le groupe Conrad Schoeke reprend le chantier en novembre 1918. Au fil des années, de nombreuses discussions ont lieu sur la question du tracé du projet ferroviaire. Finalement, en 1923, la commission décide de ne pas faire passer le train par le pont Butin comme prévu. Le raccourcissement du trajet passera alors par le futur viaduc de la Junction et devrait permettre une économie de 4,4 millions de francs. Le contexte économique de la guerre ainsi que l'effondrement d'une des arches en béton sur le chantier retarderont l'ouverture du pont jusqu'en 1927, soit 11 ans après le début des travaux. Le groupe Schoeke, mentionné précédemment, est une entreprise de construction fondée par Conrad Schoeke en 1898. Ingénieur civil diplômé de l'école polytechnique fédérale de Zurich en 1862, il s'est spécialisé dans les ouvrages hydrauliques en travaillant pour les ingénieurs Castor et Ersent à Paris, connus pour leur utilisation de caissons à air comprimé pour réaliser des fondations au fond de l'eau. C'est fort de cette expérience que son entreprise se retrouve responsable de chantiers tels que la première centrale électrique au fil de l'eau à Rheinfelden, à la frontière suisse, sur le Rhin, en 1898, ou, un ouvrage bien connu, Le barrage de la Grande Dixens, en 1961. Aujourd'hui, le groupe Schoeke existe toujours sous le nom d'Implénia, suite à sa fusion avec Batigroup Holding en 2006. L'ouvrage réalisé en béton armé est habillé de granit et se compose de deux tabliers superposés. Le tablier inférieur, initialement prévu pour accueillir une voie ferraine, et le tablier supérieur faisant office de pont routier. Le tablier inférieur repose sur cinq grandes voûtes, dont les piles en béton armé sont fondées sur des caissons également réalisés en béton armé. La distance entre les piles d'axe en axe est de 48 mètres, avec une ouverture libre de 42 mètres, et une largeur de 17 mètres en moyenne. Le tablier supérieur, lui, repose sur 25 voûtes transversales, coupées en leur centre par une voûte longitudinale qui parcourt toute la longueur du pont, soit 267 mètres. La largeur totale du tablier supérieur est de 15 mètres 34 mètres entre les parapets, avec une chaussée de 10 mètres et des trottoirs de 2 mètres 67 mètres. Mais en 1968, sa largeur totale va passer à 23 mètres 62 mètres pour permettre d'augmenter le nombre de voies de circulation. La chaussée, elle, s'élève à une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du Rhône, avec la fondation la plus basse qui descend à 25 mètres sous ce niveau, ce qui donne une hauteur totale de 75 mètres. Dans cet ouvrage, dessiné par le bureau d'ingénieur Bolliguer-Ensi et par l'architecte Henri Garcin, l'utilisation du béton armé a permis la construction d'une structure plus fine que si elle avait été réalisée entièrement en pierre. Cela a également permis de réaliser quelques économies sur la construction. Mais nous sommes à ce moment-là au début du XXe siècle et l'utilisation du béton armé n'est pas encore totalement maîtrisée par les ingénieurs et l'utilisation de l'armature reste approximative. L'utilisation de la pierre de granit emparement a pour but de renforcer l'impression de solidité et de longévité du pont. On peut penser qu'ici, les architectes et ingénieurs ont cherché à reproduire ce qui a été fait par le passé pour ce genre d'ouvrage, qui sont restés parfaitement conservés au fil des siècles. Le pont Butin, de par son aspect massif et ses grandes routes, répond parfaitement au précepte des actes ducs romains. L'aspect massif était donc une volonté des architectes et ingénieurs afin d'ériger le pont à la hauteur de la fonction qu'il allait devoir accomplir, celle de pont-rail et de pont-route simultanément. Mais l'abandon de la ligne de chemin de fer qui devait l'emprunter, l'a relégué à un simple pont-route. Cela a par la même occasion laissé la partie inférieure du pont avec ses deux amences de tunnels inexploitées. L'amorce de la rive gauche sera plus tard, exploité par la société Hispano-Suitza, marque d'automobile et d'aéronautique, qui testera l'équipement balistique de ses avions de chasse. Aujourd'hui, l'amorce accueille le laboratoire d'aérotechnique ainsi que la soufflerie de la section génie mécanique de l'Épia. Sous-titrage Société Radio-Canada